Parmi les triangles suivants, lesquels sont semblables aux triangles ABC ? Ça, c'est le triangle ABC. Et avant d'étudier ces triangles-là, je vais juste te rappeler qu'est-ce que ça veut dire quand des triangles sont semblables. Deux triangles sont semblables si tous les angles de l'un sont égaux aux angles de l'autre. Par exemple, si on a deux triangles comme ça, et que cet angle est de même mesure que cet angle, cet angle est égal à cet angle, et enfin, ces deux derniers angles sont égaux aussi, alors ces deux triangles sont semblables. Mais la propriété des triangles semblables qui nous intéresse le plus ici, c'est que ces triangles ont des côtés correspondants proportionnels. Et donc, si ce côté mesure 2 et celui-là 1, le ratio de ce côté sur ce côté, c'est 2 sur 1, alors le ratio des deux côtés correspondants de ce triangle, à savoir ces deux côtés-là, doit aussi être 2 sur 1. Par exemple, ce côté peut être 4 et celui-là 2. 4 sur 2, c'est bien égal à 2 sur 1, mais ça peut aussi être, je ne sais pas moi, 10 sur 5, c'est bien un ratio de 2 sur 1. Ou encore, ça peut être 7 sur 3,5, c'est aussi un ratio de 2 sur 1. Comme ces deux triangles sont semblables, peu importe combien mesure ces deux côtés, le ratio de ce côté sur celui-là sera toujours 2 sur 1. Et pour déterminer si deux triangles sont semblables, si par exemple on ne connaît pas la mesure de tous les angles, on peut aussi voir ça comme ça. Si on a cette fois deux triangles rectangles, un triangle et puis un deuxième ici, comme ça, ce sont deux triangles rectangles, et que le ratio des deux côtés adjacents à l'angle droit, donc ce côté-là sur ce côté-là, est le même que le ratio des deux côtés correspondants de ce triangle-là, donc ce côté-là sur ce côté-là, alors ces deux triangles sont semblables. Si ces deux triangles sont rectangles, et que ce côté-là ici, c'est 6, et puis ce côté-là, c'est 9, et ce côté-là, eh bien, c'est 2, et puis ce côté-là, c'est 3, alors ces deux triangles sont semblables. 6 sur 2, ça fait 3 sur 1, et 9 sur 3, eh bien, c'est aussi 3 sur 1. Donc le ratio de ce côté sur ce côté est le même que le ratio de ce côté sur ce côté, donc ces triangles sont semblables. Ces deux triangles sont semblables. Maintenant, pourquoi est-ce que je te raconte tout ça ? Eh bien, parce que quand on a deux points sur une droite, comme ici, C et A, et qu'on se déplace d'un point à l'autre, disons ici, de C à A, eh bien, la variation de Y sur la variation de X va toujours être la même, peu importe quel point de la droite on choisit. Et si on construit un triangle comme celui-ci, comme le triangle A, B, C, avec ici la variation de X, et ici la variation de Y, eh bien, on obtient un triangle rectangle. puisque ce côté-là, c'est la variation de X, donc c'est un déplacement horizontal par rapport à l'axe des X. Donc ce côté est parfaitement horizontal. Ce côté-là, c'est la variation de Y, c'est un déplacement vertical par rapport à l'axe des ordonnées, et donc ce côté est parfaitement vertical. Donc on a bien ici un triangle rectangle. Et si on construit un triangle comme ça, entre n'importe quel couple de points de la droite, on obtiendra un triangle rectangle, et tous ces triangles vont être semblables, puisque la variation de Y sur la variation de X va toujours être constante. Ici, la variation de Y, c'est ce côté-là, à ce point, Y égale 3, à ce point, Y égale 9, donc la variation de Y, c'est 9 moins 3, c'est 6. Et la variation de X, c'est ce côté-là. La variation de X, c'est le X de ce point 3 moins le X de ce point 1, donc 3 moins 1, ça fait 2. Donc ce ratio, la variation de Y sur la variation de X, c'est 6 sur 2. Ce ratio va être constant sur toute la droite, et donc tous les triangles construits de cette façon entre deux points de la droite vont être semblables. Maintenant, on est prêt pour comparer tous ces triangles. D'abord, le triangle AGD. Et bien, comme dans le triangle ABC, l'hypoténuse AD, c'est un segment de la droite. Et DG, ce côté-là, la base du triangle, et bien, qu'est-ce que c'est ? C'est la variation de X entre le X du point D, ici, et le X du point G. Et la hauteur du triangle ? Ce côté-là, le côté GA, ici, qu'est-ce que c'est ? Et bien, c'est la variation de Y entre Y égale moins 3 et Y égale 9. Et on sait que la variation de Y sur la variation de X est toujours constante pour une droite. Et évidemment, ça, c'est un triangle rectangle. Donc, le triangle AGD est bien semblable au triangle ABC. Ensuite, le triangle BDG. Le triangle BDG, ce triangle-là. Le triangle BDG, ici. Tu vois bien que l'hypoténuse ici, BD, n'est pas un segment de la droite. Elle a même une inclinaison complètement différente à celle de la droite. Et on voit bien, de toute façon, que ce triangle n'a pas la même forme du tout que le triangle ABC. Alors que deux triangles semblables, comme ces deux triangles-là, peuvent certes être de tailles différentes, mais ont la même forme. Et on peut s'amuser à calculer cette distance-là sur cette distance-là pour vérifier ça. De GAB, on passe de moins 3 à 3. C'est donc une distance de 6. Et alors, attention ici, je ne dis pas variation de Y, puisqu'on n'est pas en train de se déplacer entre deux points de la droite. Et ici, on va de moins 1 à 3. C'est donc une variation de 4. Et 6 sur 4, c'est bien sûr différent de 6 sur 2. Donc BDG n'est pas semblable au triangle ABC. Ensuite, EFG, c'est... EFG, c'est ce triangle-là. Encore une fois, c'est un triangle rectangle, ici. Mais l'hypoténuse GE n'est pas sur la droite. De plus, ce côté, c'est 3. 1, 2, 3. Et ce côté-là, c'est 4. 1, 2, 3, 4. Et 3 sur 4, c'est bien évidemment différent de 6 sur 2. Donc ce triangle EFG n'est pas semblable au triangle ABC. Et enfin, le triangle BEF, le triangle BEF, ce triangle-là, BEF, c'est bien un triangle rectangle. Mais son hypoténuse, ici, BE, n'est pas sur la droite. Alors, ça pourrait quand même être un triangle semblable à ABC, mais on voit bien que l'hypoténuse, ici, BE, a une inclinaison différente de celle de la droite. Et ça suffit pour dire que ces triangles ne sont pas semblables. Pour être bien sûr, on peut vérifier ça en calculant le ratio de ce côté sur ce côté. Ici, de FAB, on passe de moins 6 à plus 3. Cette distance-là, c'est donc 9. Et ici, on va de moins 1 à plus 3. EF, c'est donc 4. Et 9 sur 4, c'est bien évidemment différent de 6 sur 2. Donc, PEF n'est pas semblable à ABC. Donc, seul le triangle AGD est semblable au triangle ABC. On va tout de suite vérifier ça dans l'exercice. Donc, seul le triangle AGD est semblable au triangle ABC. On vérifie la réponse et c'est correct.